Donc je vais donner la parole à Christophe qui va animer une session autour des usages internationaux de scénarii avec un vrai témoignage en chair et en os et des témoignages vidéo. Donc bonsoir, je suis Christophe Rhein du Canopée de la Corrèze et donc je vais vous présenter un peu Scénarii World. C'est Stéphane qui m'a refourgué le bébé. Donc j'ai fait un peu le tour de ce qui se passait. J'ai contacté grâce à la liste, c'est Loïc qui avait commencé le travail. J'ai contacté un peu des gens à travers le monde pour savoir ce qui se passait au niveau de Scénarii. Donc il y a une intervention de Mohamedine Schacht qui travaille comme tuteur e-learning sur Collab au CNIPE. Il y a Patrice Ardouin qui est en Guyane française. Bon, ce n'est pas vraiment à l'étranger, mais c'est intéressant de voir ce qu'il a fait. Il y a moi qui étais au sommet de la francophonie. Et puis il y a Muriel qui est là, qui a travaillé sur Opal au Sénégal. Alors je ne sais pas si tu as appelé ta présentation, comment tu l'as appelée. Donc j'ai mis ça. Donc on va commencer par la première présentation. Donc il faut vous imaginer que c'est moi qui suis Mohamedine. Il n'est pas, et bon, il n'a pas pu venir. Donc c'est un travail qui est maintenant effectué depuis deux ans au niveau de la formation du ministère de l'éducation nationale marocain. Ils ont mis en place une plateforme qui s'appelait Collab. Et sur cette plateforme, donc, ils forment les enseignants, les cadres à Opal. Donc ce qu'on va voir, c'est les zones impliquées par la technologie Scénarii. L'usage du Scénarii dans cette zone, la mise en place des projets avec Scénarii, les acteurs impliqués, le niveau d'utilisation, les statistiques, le futur projet. Zone impliquée par la technologie, donc ce sont, en fait, c'est tout le royaume du Maroc. Donc il y a à la fois des professeurs du primaire, des directeurs d'établissement, des formateurs, donc du CRM-EF, des inspecteurs aussi. Et toutes ces personnes forment donc 16 groupes et à chaque fois, il y a une soixantaine d'inscrits à la formation. Alors cette année, c'était ouvert, donc je fais des apartés parce que je suis un peu au courant du projet. C'est ouvert à ceux qui veulent pour venir leur donner un coup de main au niveau de la formation. Moi, je l'avais fait il y a deux ans. Bon, il y avait cette année des problèmes de connexion au niveau de la plateforme. Mais c'est très sympa parce que, je veux dire, ce sont des gens qui sont volontaires. Et puis ça permet aussi de voir comment on peut mettre en place une formation à distance sur un outil Scénarii. Alors cette année, c'était surtout Attica Cohen qui a pas mal participé. Il y a Gislain aussi qui est pas mal impliqué. Les usages ont été multipliés et diversifiés sur cette zone. Les bénéficiaires hétérogènes ont très bien maîtrisé l'outil Opal de Scénarii pour l'exploiter dans leur spécialité. Il y en a certains, franchement, qui sont très forts. D'ailleurs, ils ont, avec Bruno Toury, qui est un prof de techno sur l'Académie de Grenoble, et qui a développé Technopal, ils en ont fait une version arabe, en l'espace, je crois, de deux mois. Donc pour l'année 2013-2014, contribution de l'association Scénarii et l'université de technologie de Compiègne sur l'intégration des ressources au sein de la plateforme. 2014-2015, contribution de l'association Scénarii, au niveau de la traduction, et contribution de l'école des mines d'Albi. Contribution de Mme Attica Cohen avec un tutoriel portant sur l'usage d'Opal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention sur les add-ons de la plateforme Scénarii. Vous avez maintenant des versions destinées, donc version arabe, notamment, je crois que c'est le skin Bull, je crois, et celui-ci. Donc les acteurs impliqués. Il y a Antoine Pourchès, Gislain, Fabien et Bruno Toury. Et puis sur place, maintenant, ils ont une équipe de développeurs aussi. Donc ils sont quand même pas mal à travailler sur les modèles, et à transformer, à adapter les différents modèles à leurs besoins et leurs usages. Donc là, d'après ce que je vois, ils veulent aussi travailler sur Ruby. Donc on a 50 tuteurs nationaux bénévoles. Donc ils sont en avance par rapport à nous. On en parlera demain. Au niveau des internationaux, donc on a Gislain, Bruno, Attica. Et puis des inscrits pour la session 2015, 900. C'est quand même impressionnant. 900 personnes qui sont formées à l'outil. Les futurs projets, donc des projets de fin de formation développés par Opal et Scénarii, et sélectionnés par l'équipe tutorale, seront soumis à une évaluation, puis à une labellisation par le Laboratoire national des ressources numériques, en vue de les diffuser d'une manière officielle à toute la communauté éducative. Donc ça, c'est quelque chose que je vais en reparler tout à l'heure. C'est cette volonté de produire et de labelliser des ressources numériques à tous les niveaux et dans beaucoup de pays. Ensuite, là, on va voir une vidéo. Bonjour, je suis Patrice Ardoin, enseignant en biotechnologie, en filière professionnelle. Depuis 6 ans, je suis sur l'Académie de la Guyane. Et les 4 années précédentes, j'étais à Mayotte, où en 2007, j'ai découvert Scénarii, suite à la sortie du livre de Stéphane Crozat. Sur l'Académie de la Guyane, je connais essentiellement, moi, un autre collègue qui est formateur, qui utilise au quotidien Scénarii, en l'occurrence, il est enseignant de physique chimie, lui, et il va utiliser Opal et Topaz pour créer des modules de cours qu'il utilise en les intégrant ou pas dans Moodle, sous forme de packages SCORM, essentiellement. J'ai participé à de gros projets documentaires, notamment l'élaboration d'un livret d'accompagnement des professeurs contractuels, qui sont très présents sur l'ouest du Guyanais. Ça a été une très forte expérience pour moi, parce que ça m'a permis d'affiner le travail sur les bonnes pratiques documentaires, en regroupant ainsi des ressources très diverses, de qualité très diverse, et de mise en page très diverse aussi, provenant de cinq rédacteurs différents. Donc ça a été compliqué, mais très très formateur. Cette année scolaire présente, j'ai eu en cours des élèves de collège, cette fois-ci. Habituellement, c'était des élèves de lycée professionnel, là, c'était des élèves de collège en secpa. Ces élèves, je leur ai fait utiliser Scénarii au quotidien, grâce à quelques ordinateurs qui étaient présents dans ma salle de cours. Ils ont ainsi pu préparer leur examen de fin d'année. Ça s'appelle le CFG, Certificat de Formation Générale, pour eux. Ils ont ainsi pu rédiger leur CV, leur rapport de stage, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose intéressante, c'est que les élèves n'avaient aucun problème pour utiliser Optim Office. En l'occurrence, c'était ce modèle-là que j'ai utilisé cette année. Ils n'avaient aucune difficulté à l'utiliser, parce que remplir des formulaires, pour eux, ça coule de source. Ils avaient d'ailleurs moins de difficulté à utiliser le module CV d'Optim Office puisque le module CV, en chaîne éditoriale, du site du Pôle emploi. Car sur le site du Pôle emploi, cette chaîne éditoriale est morcelée en plusieurs pages. Et c'est assez complexe à gérer. Je voulais signaler un petit point. J'ai mis en place cette année des formations pour le personnel. J'utilise à chaque fois Opal pour créer mes contenus. Que ce soit des formations en présentiel, où je diffuse les contenus auparavant, auprès des collègues, histoire qu'ils soient informés du contenu avant la formation. Et également pour les formations à distance, comme les formations magistères, où je vais créer des petits modules que je vais intégrer dans les parcours de formation, au même titre que j'intégrerai des vidéos, des PDF, etc. J'ai mis en place une formation sur Scénari, justement, cette année, pour introduire un petit peu la chose. Mettre la main à la pâte et c'est vite avec les collègues, sur Opal. Donc, trois heures sur Opal. J'ai également fait la part belle à WebMedia, dans le cadre de formations, par exemple, sur les tutoriels. Voilà. Et étant donné qu'il y a peu de formateurs utilisant Scénari sur l'Académie, j'ai également mis en place ce que j'ai appelé un kit formateur qui permet à des débutants avec Scénari de monter des formations rapidement et être rapidement opérationnel avec des apprenants. Donc, j'espère, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes grâce à la dynamique qu'il peut y avoir dans le réseau Canopé. Je pense qu'il y aura assez rapidement d'autres formateurs à Scénari sur l'Académie de la Guyane. Lorsque des formations se déroulent bien, que les apprenants sont satisfaits, le bouche-à-oreille-et-dents, on va être amené à dupliquer cette formation, des fois en un nombre important d'exemplaires, souvent en simultané. Et donc, on va être pris de court au niveau du nombre de formateurs disponibles. Donc, il a été décidé, là, de créer ce que j'ai appelé des kits formateurs qui comprennent différents documents. Alors, ça comprend d'abord le scénario complet de la formation. Ce scénario présente les objectifs, etc., mais présente aussi des outils simples à appréhender qui sont des logigrammes permettant de préparer la formation et de la dérouler, éventuellement même de l'évaluer. Il y a également présents des documents type à envoyer avant ou après et ou après la formation. Par exemple, là, un document à envoyer avec questionnaire, le matériel à mettre à disposition pour ramener son matériel, en l'occurrence, là, c'est pour ramener son ordinateur portable, les logiciels à installer, etc. Il y a également un document type qui va être utilisé ou qui peut être utilisé pour la projection comme support par le formateur. Là, ici, il s'agit d'une carte mentale. Cela pourrait être un diaporama classique, cela pourrait être un diaporama de type OpenSang Corée. En l'occurrence, pour un travail sur une formation sur les tableaux numériques, on va utiliser un diaporama de OpenSang Corée, ce sera plus simple. L'essentiel est d'avoir ici un document qui est facile à modifier, facile à prendre en main par le formateur, directement, c'est-à-dire sans avoir besoin de refaire une génération de documents à la fin. Si le formateur le souhaite, il peut également transformer ce document-là en un autre type de support. sont déjà présents ici différentes informations, notamment des liens, les petites flèches rouges, là, sont des liens vers des documents qui sont dans l'archive. Il suffit au formateur de cliquer sur les liens pour lancer les exemples qui sont donnés pour chacune des parties. On va utiliser ici, pour ce type de carte mentale, le mode présentation de Freeplane, par exemple. Ils sont présents également dans ce document, dans cet ensemble documentaire, dans ce kit formateur, une vidéo qui reprend un peu ce que je suis en train de dire actuellement. Et dans cette vidéo, on va avoir également toute une partie concernant les logiciels à prendre en main avant de se lancer dans la formation. A savoir que pour cette formation-là sur les tutoriels, il y aura évidemment à prendre en main Freeplane pour comprendre comment utiliser la carte mentale, mais également Webmedia pour les enrichissements audio-vidéo, des logiciels de capture d'écran, de screencast, etc. Voilà. Dans le cadre de mon mémoire pour le DU Codifad, j'ai été amené à faire de la rétro-ingénierie sur des formations magistères. Le diplôme d'université Codifad signifie conception des dispositifs de formation à distance et dispensé par le centre de formation continue de l'Académie de Rouen. Donc j'en ai dit du quoi, moi, de cette rétro-ingénierie ? J'en ai déduit qu'une formation magistère était composée de plusieurs grains, les uns en dessous des autres. Hors de question, donc, de créer, par exemple, un module de formation de 6 heures entièrement sur Opal ou Topaz. Par contre, il est tout à fait possible de créer un petit bloc de contenu sur Opal avec 2 ou 3 grains à l'intérieur de ce bloc de contenu. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la création des vidéos. Alors la création des vidéos, pour ma part, là, je me suis mis à utiliser WebMedia pour faire de l'enrichissement, de l'enrichissement audio essentiellement. Donc une bande son où on s'enregistre et on rajoute par-dessus des diapos. Tout simplement. Alors là, on a par exemple la présentation du parcours de formation magistère avec le son en fond sonore, c'est-à-dire la voix, en l'occurrence la mienne, pour corriger et prendre en main le parcours existant et les diapos que j'ai refaites qui correspondent exactement à peu de choses près par les horaires qui sont marqués là aux diapos d'origine. Voilà. Alors, j'ai fait un tutoriel un peu plus long, un tutoriel vidéo sur comment recréer rapidement des vidéos de présentation, par exemple. Mais on peut faire nettement plus que des vidéos de présentation. Ici, une vidéo d'explication sur ce qu'est le TNI, par exemple, avec, si on déroule la bande son, on entend donc la voix, ma voix, évidemment, en l'occurrence, qui explique le fonctionnement et la composition d'un TNI, etc. Pour info, quand je suis amené à créer un parcours de formation magistère, je le crée sur un Moodle en linéaire complet, c'est-à-dire que je mets les différentes parties les unes en dessous des autres de manière à bien repérer la densité d'informations qu'il y a par page. Ensuite, je serai amené forcément à récupérer tous ces petits blocs de contenus, à les rajouter dans Magistère, dans chacune des pages, chacune des flex pages considérées. Là, par exemple, ici, c'est une formation qui débute. Là, on a ici les vidéos, donc la présentation du parcours, les livrets de formateurs, etc. Comment ils s'appellent ça ? D'ailleurs, le guide, le carnet de bord de la formation, le livret du formateur et les vidéos ensuite des différentes parties avec les documents intégrés. Voilà. Je vais arrêter sa vidéo. Je pense qu'on va les mettre après. Ça sera mis en ligne. Vous allez retrouver tout le reste du déroulé. La grosse problématique pour la Guyane, c'est les déplacements. Concrètement, faire une formation à Grand-Senti, c'est trois heures de route. à travers la forêt et ensuite, huit heures de pirogue. Et des fois, je suis un ancien de la Guyane. Et quand on arrive dans le collège, on vous dit, tu n'as pas de chance, il n'y a pas d'électricité aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il y a tout un travail qui est fait au niveau du développement de magistères. Et ils ont réactivé toutes les connexions satellitaires. C'est-à-dire que toutes les écoles isolées ont à nouveau un abonnement payé. Alors, je ne sais pas si c'est le rectorat qui reprend la main dessus. Et ce qui fait qu'en fait, tous ces, comment dire, ces développements de parcours intéressent énormément le corps d'inspection. Bon, on va faire quelque chose de plus fun. Donc, le sommet de la francophonie. Alors, Scénari, par mon, ma personne, a été représenté au mois de décembre, novembre, au sommet de la francophonie par le biais de la DNE. Et ce que l'idée, c'était donc, dans ce cadre-là, j'ai un peu du mal avec l'art, c'est de montrer dans le village francophone, donc, il y avait tous les ministres, les présidents qui étaient là, en dehors de la ville. Et puis, en pleine ville, il y avait un village francophone avec, donc, plein d'acteurs. Et puis, on avait, la thématique, c'était le numérique. Donc, faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Donc, on y a été à plusieurs. on a présenté notamment tout ce qui est ressources, des ressources numériques produites. Et on a fait aussi, on a montré du matériel facilement utilisable dans des pays comme le Sénégal. Donc, bibliobox, visualiseur bricolé qui vous coûte 50 euros et qui marche super bien. et puis ensuite, à côté de ça, ce fut quand même un grand moment d'échange avec les acteurs locaux. Et ce travail informel est très important. C'est-à-dire qu'on parle de scénarii, on parle de TBI, on parle de plein de choses avec les gens, de tablettes aussi parce que ça aussi, les tablettes arrivent massivement en Afrique. C'était déjà le cas l'année d'avant à l'île Maurice. 24 000 tablettes qui ont été distribuées aux élèves et donc, il fallait bien produire des ressources parce qu'une tablette, c'est bien gentil, mais si il n'y a rien à mettre dessus, ça ne marchera pas. Donc, produire des ressources, formation scénarii sur place et conférences, donc conférences sur la production de ressources. Alors, il y a eu plein de conférences durant ces 5 jours et puis, les documentations opales, scénarii étaient donc présentes. D'ailleurs, je remercie, je crois que c'est Sébastien qui m'avait envoyé rapidement la doc avant de partir. Ils ont tellement aimé la documentation que le lendemain, il n'y en avait plus quand je voulais les récupérer. alors, sur le stand, donc, le stand, j'adore cette photo, sur le stand, des micro-formations, donc, sur OptimeOffice, donc, les gens venaient, alors là, par exemple, c'est une école privée à Dakar et ils m'ont ramené, je crois, j'ai fait 5 formations, donc, ils ramenaient des collègues par groupe et je leur faisais une mini-formation sur le stand, sur OptimeOffice ou alors sur OpenSankoré en fonction de la demande. Et puis, pour finir, je dirais que Scénari, c'est un peu comme la confiture valade de la Corrèze, c'est-à-dire qu'on la retrouve partout, mais on n'en parle pas beaucoup, mais c'est indispensable. Alors là, par exemple, au Sénégal, c'est pareil, le service informatique, eh bien, ils connaissaient, je veux dire, ils connaissaient Scénari. Il y en avait certains qui l'utilisaient, d'autres pas. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire, le produit est bon, mais après, arriver à fédérer et à faire la pub, ça c'est un sacré boulot. Je pense que ce genre d'action où on va, on est invité et puis, à un moment donné, on parle de production de ressources numériques, c'est l'occasion d'en parler. Donc, ça fut l'occasion notamment d'en parler, j'enchaîne avec Muriel, puisque Muriel était sur place Il y en a sur le sommet, je prends des risques, je sais quand je fais ça maintenant, puis en tout cas, on va t'applaudir quand même, parce que c'est pas parce qu'on est moins nombreux que... Surtout que jusque-là, la seule photo diffusée, c'était donc celle avec... Avec le présidente. Avec le présidente. Moi, j'ai pas osé la remettre. Et donc, tu as aussi travaillé avec des vrais gens en plus. Ah oui, parce que quand on va dans... Excusez-moi, quand on se déplace dans ce genre de manifestation, on voit pas le jour, matin ou soir, on a fini le vendredi, samedi, à former une cinquantaine d'inspecteurs à l'utilisation du TBI et le soir, on prenait l'avion. au mois de fin mai, au Nigeria, c'était pareil. Formation, formation, formation et puis le soir, on reprend l'avion, on n'a rien vu. Donc, c'est pas touristique. Petite question, non ? On s'est pas obligé. Bon, non, on en... Ah, Loïc, quand même. C'est pas une question, c'est une observation parce que je vois qu'ils sont en train de préparer un peu pour meubler un petit peu. Les Cubains, je sais pas si t'en as parlé ou si tu penses en parler. Ben, j'ai pas eu le retour. OK, bon, donc il y a des Cubains que j'avais présenté une vidéo qui a fait son effet l'année dernière. Une vidéo assez sympathique qui donne envie de faire des... Bon. Et donc, je leur ai concocté une version Opal un peu personnalisée à titre gracieux. Donc, je vous parle des Cubains parce qu'en fait, ils m'ont renouvelé la proposition de m'inviter, donc pas péver l'avion, mais disons que si tu viens et tout, on s'arrange pour le logement, tout ça. Moi, je pense pas pouvoir y aller. Mais en tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que n'importe quelle personne de la communauté Scénari qui a envie d'aller à leur événement qui est orienté sur les TIS, l'enseignement à distance, donc à Cuba en mars, il me semble, et ils seront enchantés, mais alors plus qu'enchantés. S'il y a quelqu'un qui vient du monde Scénari, ils vont être comme des fous. Donc voilà, avis à qui a envie de passer deux, trois jours de séminaire plus deux, trois semaines de vacances, voilà, la porte est ouverte. Donc, me contacter directement s'il y a des intérêts. Thibaut, peut-être que tu y seras dans quelques jours, tu sais pas encore comme tu sais pas où tu arrives. Non, si j'ai bien compris. Peut-on voir le diaporama s'il reste quelqu'un dans la cabine ? C'est bon. Merci bien. A vous la parole. Je vais vous présenter ce qu'on a fait, l'utilisation d'Opal au Sénégal. En fait, on a utilisé Opal dans le cadre d'un dispositif d'amélioration des compétences langagères en français des élèves maîtres. Et ce dispositif se présente sous deux aspects. D'abord, on a créé un test national pour enseigner le et en français. On appelle ça le TENEF qui a été construit en partenariat avec le CIEP de Sèvres et qui permet de positionner les élèves maîtres en début et en fin de formation initiale en fonction de quatre niveaux. Donc, niveau référé en fait au cadre européen commun de référence pour les langues. Et dans le test construit au Sénégal, on a travaillé à partir d'infra B1, B1, B2, C1 et plus. Et donc, la communauté internationale estime que pour enseigner en français, il faut un niveau global de B2 et pour enseigner le français, il faut un niveau C1. Donc, les élèves maîtres sont positionnés en début et en fin de formation par ce test qui se caractérise par un test basé sur des QCM à trois ou quatre choix de réponse et qui évalue donc la compréhension orale, la compréhension écrite et les maîtrises des structures de la langue. On est en train de construire une banque nationale d'items validée par la psychométrie en utilisant des logiciels de statistiques, Winstep et puis TIA+. Et donc, progressivement, le Sénégal obtient une banque d'items calibrée et qui permet de construire des tests superposables, donc comparables strictement. Voilà. Et puis, l'autre innovation aussi, c'est qu'on fonctionne avec une dématérialisation de la correction. Donc, les candidats cochent leurs réponses sur des feuilles réponses qui sont ensuite numérisées sur le scanner et donc, le traitement des résultats se fait automatiquement avec le logiciel graphique. Voilà. Et donc, maintenant, ce test est institutionnalisé puisqu'il est paru à l'arrêté du ministériel du concours de recrutement des élèves maîtres qui stipule dans son article 22 que les candidats admis pour être enseignants subissent un test national pour enseigner le et en français au début et à la fin de la formation. Donc, le test construit, il fallait trouver de quoi permettre aux élèves maîtres d'approfondir leur connaissance en français. Et donc, on a mis en place un module de formation hybride qui structure de manière assez classique des cours en présentiel et un parcours en auto-formation. Et donc, les cours en présentiel permettent aux formateurs des centres de suivre de manière assez empirique sur la base d'un tableau de bord qui renseigne progressivement le déroulé du parcours d'auto-formation des élèves maîtres et aussi de mener en parallèle des activités qui ne sont pas développées dans les parcours d'auto-formation, à savoir des activités d'expression écrite et d'expression orale. Et on a développé quelques supports avec TV5MONDE notamment dans la collection indépendance africaine. Et donc, pour les parcours en auto-formation, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe lors du sommet de la francophonie. Et donc, on se posait... Alors, nous, on avait, quand on a rencontré Christophe, conçu des modules d'auto-formation sous Word. Et donc, il m'a présenté Bibliobox et Patin Couffin et aussi la suite Scénari et donc Opal. Donc, on a reconverti ce que l'on avait construit sous Word sous Opal. Et donc, on a développé nos modules. Donc, c'est vraiment de la formation empirique. On s'est appuyé sur, comme Christophe le signalait, il y a des Sénégalais qui sont informaticiens et qui connaissent Scénari. Et donc, on a fait nos premiers modules. Donc, voilà des exemples en compréhension orale. Donc, on a un petit peu modifié la charte graphique et puis, vous voyez, c'est pas terrible parce qu'au lieu du livre, là, puisque c'était de la compréhension orale, on a mis un petit logo lié à la compréhension orale et puis, on a développé des fiches, des fiches pédagogiques et puis, des cuisses et reprenant les méthodologies classiques dans l'apprentissage des langues allant de la compréhension globale à la compréhension fine. Sachant que dans chaque module, tout ce qui relève des outils de la langue, c'est développé en transversal. Et puis, on a aussi développé des supports de compréhension écrite. Et donc, là, on a, par exemple, pour B1, des différents thèmes, quiches-loraines, gâteaux au chocolat, la ruse des Touareg, avec des différents types d'activités très simples. Voilà. Et puis, on a aussi ce problème qui a été signalé par Christophe, des difficultés par rapport au public. Donc, en fait, le fait que, par Opal, on puisse éditer les modules sur format HTML, les élèves-mètes disposant d'outils nomades peuvent les télécharger via les bibliobox, puisque tous les centres ne sont pas équipés d'Internet. Et puis, les autres, puisque c'est une période expérimentale, ont dû les imprimer via PDF. Et donc, du coup, là, on a été confrontés. Moi, je n'ai pas été très satisfaite de la version PDF d'Opal parce que c'est très chronopage. Donc, c'est très lourd. Et donc, après, ça coûte très cher pour des élèves-mètes de devoir l'imprimer. Donc, en fait, j'ai généré en Word. On peut le faire et puis retravailler toute la présentation sachant aussi qu'il y a plusieurs types de quiz qui ne passent pas quand on fait le transfert. Donc, voilà, ça a été un gros travail après de reprise. Également, je me suis aperçue que la correction orthographique, elle est plus fine quand on travaille sur papier et sous Word que quand on a travaillé directement sur Scénari. Voilà. Et puis, donc, maintenant, un esprit de recherche-action est lancé et les collègues vont réajuster les documents en novembre 2000. Enfin, la date butoir, c'est novembre 2015. Là encore, c'est très pragmatique. On fonctionne sur tableaux à compléter qui sont renvoyés par mail. J'imagine qu'avec les nouvelles technologies, on pourrait faire des choses beaucoup plus chiadées. Voilà. Et ces documents, tout de même, vont pouvoir maintenant commencer à être basculés en formation continue. Donc, la recherche-action devrait se terminer en novembre. Donc, on aura des produits à peu près propres. Pour les impressions papier, on espère avoir une édition papier pour la nouvelle promotion 2016. Et puis, ces supports vont être basculés dans le cadre de programmes en formation continue qui démarrent avec IFADEM OIF qui va équiper dans la région de Kaola qui est de Fatigue des enseignants du primaire en formation continue avec 500 tablettes. Donc, il y aura 500 enseignants cibles. Et puis, un gros programme de l'AFD qui s'appelle le PAEPCA qui va se développer en Cap-Zamance sur lequel je vais travailler par la suite et qui, lui, cible des enseignants de fin d'élémentaire et de collège. Et là, on a le projet d'équiper 1000 enseignants non diplômés en tablettes pour qu'ils puissent démarrer un renforcement académique. Et puis, les 300 encadreurs qui vont aussi produire des ressources, en particulier en s'appuyant sur les bonnes pratiques et donc monter tout un dispositif pour que les formateurs repèrent les enseignants chevronnés et fassent la vidéo et on pourra éventuellement utiliser WebMedia. Voilà. Donc, quelques retours réflexifs sur Opal. Donc, là, pour ce qu'on a construit, ça impliquait 10 concepteurs nationaux et puis, des membres des centres de formation et de l'université. Bien sûr, j'ai déjà cité Christophe, donc je ne le cite plus. En fait, c'était pour nous une première utilisation d'Opal. Donc, on a vraiment eu une démarche très empirique, très pragmatique et voilà, on s'est heurté à des difficultés qu'on a essayé de lever au coup par coup. Ce qui veut dire aussi que l'informasticien sénégalais qui connaissait Opal aurait besoin, je pense, d'un renforcement de capacité. Alors, c'est vrai que la prise en main était relativement rapide, donc c'est faisable, mais bon, il y a eu certains problèmes techniques. Je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment une réponse adaptée dans les pays du Sud que d'utiliser un logiciel libre. Ça permet de construire des supports contextualisés, c'est vraiment la grande demande. En plus, le fonctionnement en tablette, on va pouvoir filmer, donc ça c'est super. Donc je pense que ça peut vraiment apporter un véritable bon qualitatif. On a trouvé intéressant la variété des types d'exercices proposés par les cuisses, avec la limite sur tout ce qui est questions rédactionnelles. Ça, c'est un petit peu gênant. Et puis, bien sûr, un gros travail de relecture, de révision pour arriver à des productions abouties et propres. Et c'est vrai que cette déclinaison vraiment fine, c'est pas très facile au Sénégal puisque les gens vont vraiment pas complètement au bout de l'opérationnalisation. Donc au départ, tout le monde est là et puis après, on rame un petit peu tout seul. Voilà. Et donc nécessité de besoins de formation complémentaires, notamment pour modifier la charte graphique puisqu'en fait, on l'a fait, la modification à la fin et il aurait été mieux de la définir au départ et donc nécessité de renforcer les compétences locales. Voilà. Et puis, les futurs projets, je vous les ai présentés. Donc il y aura peut-être développement de modules pour niveau grand débutant en français et puis, dans le cadre du programme de l'AFD, qui s'appelle le PAEPCA, il y aura aussi des contenus élaborés en sciences et en maths. Voilà. Avec les entrées didactiques. Voilà. Et là, ce sont les élèves-maîtres passant le test. Merci beaucoup de cette présentation. Comme c'est la dernière, je vais m'octroyer enfin le droit de poser des questions. Non, je te donne la parole juste après, Aurélie, pardon. En fait, ça va plus être des remarques que des questions et peut-être des retours d'informations. Sur le correcteur, c'est la première fois que j'entends ça, donc je pense que c'est peut-être quelque chose... Enfin, ça ne veut pas dire que c'est la première fois que ça a été relevé, mais c'est peut-être quelque chose à étudier. Je crois savoir qu'il y a un projet de crowdfunding sur un correcteur qui pourrait être intégré à Scénarii. J'ai vu passer ça quelque part sur un forum. Je suis pas prévu d'avoir beaucoup plus de choses que toi. Donc, Stéphane n'est pas là. Je pense, Yves, c'était un... Il confirme que... Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est... En effet, il y a une différence fondamentale entre le correcteur orthographique qu'il peut y avoir sur Word et ce qu'on utilise dans un outil comme Scénarii. Dans un outil comme Scénarii, on reprend la technologie de Mozilla et c'est un dictionnaire, un correcteur orthographique dit par dictionnaire où on vérifie que le mot existe ou non. Donc, il n'y a aucune règle syntaxique qui vient vérifier un petit peu la grammaire qu'il est utilisée. chose qu'a développée Microsoft avec des travaux qui sont assez lourds. On n'est pas du tout sur la même techno. Après, par contre, moi, je n'ai pas vu passer le truc. Je ne peux pas te dire en plus. Je te redonne le micro. Pour le financement participatif, c'est exactement cette logique-là. C'est quelqu'un qui a développé un outil avec certaines règles, notamment règles d'accord. Il y a toute une batterie de travaux. Lui travaille dans le traitement automatique de la langue. Il a levé un financement participatif qui a été financé avec un palier qui permettait d'accéder par une API en mode client-serveur à sa solution. Je ne sais pas si on en était jusque-là. C'est le genre de solution non nativement disponible par la bibliothèque Maudillia, mais potentiellement disponible avec ce genre de solution. Je pense que c'est un point à noter. Ça pourrait être aussi quelque chose à surligner d'un point de vue de l'association si poser la question aux gens si on en a besoin. Sur le papier, je voulais juste commenter que je pense qu'il faut continuer de prendre les générations papier d'Opal comme des exemples. Et effectivement, on reste toujours... Probablement qu'il faut abandonner le fait d'essayer de faire un export papier qui convainit à tout le monde parce que visiblement il y a des tensions contradictoires. Et en revanche, c'est relativement simple. Il faudra peut-être juste vérifier. Je ne sais plus si sur la Publi PDF on supporte tous les quiz ou pas. Je me retourne du côté Calice. Oui, visiblement. Oui, bien franc de Nicolas. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui... Non, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas dans votre version. Ça veut dire qu'effectivement, tout est disponible et ça doit être peu de choses, voire très peu de choses d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne où on pourrait réduire les polices et s'adapter à quelque chose que probablement si on le présentait à des gens qui sont moins sensibilisés, moins sensibles aux problématiques de papier et de transport, on dirait c'est trop petit, c'est ceci, c'est cela. Donc je pense que c'est un petit effort. Donc il faut vraiment le... Enfin voilà, il faut le... Je crois que vous avez déjà pris contact avec Ludovic, mais il faut en tenir compte. Pardon. Et puis dernier point avant de passer, j'étais extrêmement sensible à votre conclusion et donc je la re-renforce sur la contextualisation et la nécessité, pour moi c'est vraiment l'objet de scénarii que de donner accès à partout, à tout le monde, aux capacités de produire et de produire du contenu numérique et pas juste de devenir des consommateurs, que ce soit depuis l'Afrique ou depuis la France, mais de contenu en ligne qui existerait déjà, qui serait peut-être disponible sur des MOOC par exemple. Donc c'est probablement une des solutions pour ouvrir et pour diffuser et les initiatives qui sont prises de ce point de vue-là, les gens qui disent voilà on va faire des MOOC on se trouve à diffuser en France, en Afrique, etc. Super. Mais il ne faut pas perdre, il ne faut surtout pas abandonner les capacités de produire ses propres contenus pour toutes les bonnes ou toutes les mauvaises raisons qui peuvent exister. Voilà, c'est juste très sensible à cette... Alors moi j'ai fait une formation récemment en Tanzanie avec le CIEP Réunion et donc je partage beaucoup des problématiques. Donc à mon avis, on pourrait mutualiser. Alors déjà parce que c'était une formation des profs de français, donc c'était la conception de parcours d'apprentissage en FLE. Il y a un projet de suite avec formation opale et formation des enseignants de français dans le secondaire. La première étape, c'est déjà de les remettre à niveau. Donc on serait intéressé dans le cadre de ce projet par vos formations, vos QCM. Après, je rejoins complètement la problématique du PDF. C'est juste de la charte graphique. Mais donc à mon avis, on pourrait mutualiser, peut-être concevoir une charte. Parce que moi, tous mes supports, je les avais faits avec Opal, mais c'était impossible de les imprimer pour eux. parce que trop coûteux en papier. Donc je pense qu'on pourrait carrément réfléchir à un chartage graphique vraiment en économie mode papier, mais qui serait important. Parce que là, sur la Tanzanie, si le projet voit vraiment le jour, formateur dans le secondaire, c'est vraiment dispatché au niveau du pays avec pas forcément d'accès à Internet. Donc voilà, je rejoins aussi la conclusion sur l'intérêt de scénarii dans les pays du Sud pour vraiment qu'ils puissent créer leurs propres ressources avec un logiciel qui n'est pas très coûteux aussi en termes d'ordinateurs, de ressources ordinateurs. Donc je pense qu'il y aurait des partenariats à faire, sachant qu'en plus, c'est le CIEP derrière. Donc il y a des pistes. Au niveau de la génération papier, il existe une extension au désimplifié ? Je ne sais pas si tu l'avais vu. Non. Non, il n'existe pas d'extension désimplifiée. D'accord. Ah non ? D'accord. Donc je retire ce que j'ai dit. Mais en imaginant qu'il existerait... Non, parce qu'en fait, j'avais un deuxième niveau de réflexion. En imaginant qu'il existerait une extension qui pourrait solutionner ce problème de celui-là ou d'autre, ça m'a fait penser que quelqu'un qui découvre Opal, comme tu as découvert avec Christophe avec une formation... Voilà ce qu'il faudrait utiliser. Elle a trouvé par elle-même... Donc, d'autant... Tu apportes de l'eau à mon moulin. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que quelqu'un qui découvre par soi-même Opal, un outil, il ou elle ne sait pas forcément que derrière il y a tout un site, il y a toute une communauté, il y a tout un forum, il y a tout plein de wikis, il y a tout plein de trucs comme ça. Et du coup, je me demande si on n'aurait pas intérêt une fois qu'on ait une foire aux questions un peu bien foutue et un forum réorganisé comme l'association prévoit de le réorganiser, avoir un accès direct à ces pages-là depuis les applications. C'est-à-dire que dans le point d'interrogation, foire aux questions, boum, ça ouvre la page internet du site Scénario Platform ou quoi qu'est-ce sur la page foire aux questions Opal. Et la même chose pour les forums parce que si cette extension existait, toi, tu ne peux pas savoir qu'il existe des extensions, tu ne sais même pas qu'on peut installer des extensions et c'est une manière de... Dans le module ? Dans le module ? Ah oui, dans là où tu télécharges Opal aussi, oui. Dans ton WSPAC, la page d'accueil avec les liens qui vont vers les extensions. C'est ça que tu as dit ? Oui, dans l'application. Moi, j'ai dit. Oui. Voilà, c'était la réflexion. Le problème du papier, tu parles à des profs de collège, ils te disent la même chose, c'est trop de gaspillage, quoi. Bon, on est tous d'accord. Le micro, c'est neuf. Je trouve qu'il y a un peu de la même chose que je n'ose pas regarder côté Kélis et Nicolas, mais je pense que c'est un peu le même truc que Scénarie Reader. Je pense que c'est un... Il reste un enjeu très important, même si on s'est concentré beaucoup sur d'autres choses. Il reste un enjeu très important autour du papier. Et en fait, pour une raison que... Un peu comme Scénarie Reader, là pour le coup, je suis dedans. En fait, je pense qu'on n'a pas déployé à un moment le bout de moyen qui permet juste de faire ça bien une fois pour tous. Et là, pour le coup, c'est Nicolas qui s'en occupe, on peut le... Je pense en plus, on a toutes les briques pour finir le boulot comme on a envie. Donc voilà, il faut juste ce qu'il vient de dire, il faut le temps. Mais le temps, on l'a, nous, on est des profs, donc on devrait... On devrait... Non, enfin, c'est vraiment, je pense, quelque chose de facile à finaliser, quoi. Il n'y a pas qu'un point de temps, il y avait aussi l'idée de la place des évolutions. Enfin, je pense que vous en avez parlé, c'est d'avoir un accord aussi. Est-ce que c'est bien ce que tout le monde veut ? Enfin, une majorité ou je ne sais pas comment vous l'exprimez, sur Opal, quoi. Parce que si on le met à un moment donné dans le standard, il faut que ça corresponde à une majorité du zèle. Et on n'a pas ça. Et maintenant qu'on en parle, vu que c'est moi qui ai fait la place des évolutions, enfin, qui ai réintégré les choses dans la place des évolutions, je suis presque sûr qu'il y a un post sur la publication papier dans la place des évolutions. Elle ne devait pas concerner exactement ça, mais je me demande quand même. Donc effectivement, il faut, voilà. Il n'y a qu'un faucon, mais là, je pense qu'on peut vraiment, quoi. Je note aussi avec tous les trucs qu'on doit faire, surtout. D'autres remarques ou questions ? Je pense qu'on est à 10 minutes de la fin, donc c'est très bien. On va vous remercier encore une fois pour ces témoignages internationaux. Christophe pourrait-être fait le porte-parole d'autres collègues. Applaudissements ...